Alors, bonsoir à tous et bienvenue à Freedom News Network. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, faites-le maintenant. C'est vendredi. On va travailler un petit peu plus tard. On est le 20 septembre 2019. 20h53. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Les enfants sont bien installés à l'école. J'espère que vous avez le contrôle de tout ça aussi. Ceux qui ont des jeunes enfants, il faut les remettre dans la routine. La routine. Il faut faire attention à l'endoctrinement à l'école aussi. Mon Dieu que c'est incroyable. L'endoctrinement auquel les enfants sont confrontés. On l'était aussi dans notre temps. Moi, je me rappelle, tous mes professeurs, c'était tous des gauchistes socialistes. Même à tendance communiste, c'était tous des pros et des adorateurs de fidèles. Fidel Castro qui est resté au pouvoir pendant 65 ans, sans élection, a torturé ses opposants. Puis on en faisait, imaginez-vous, des professeurs. Tu sais, c'est des gens de haut niveau d'études, là. Qui adoraient un tyran puis un dictateur. Vraiment, c'est louche. Moi, je ne le sais pas. Mais c'est louche. C'est très louche. Enfin, donc, surveillez ça, l'endoctrinement à l'école. Il n'y a rien qui vous empêche de défaire. Puis moi, je ne me gêne pas quand les enfants arrivent de l'école. Je leur demande toujours un compte rendu. Puis quand il y a eu des exagérations de la part des professeurs et du système d'éducation, moi, je leur débanque tout ça. Je leur dis, ben non, c'est tout de la bullshit, ça, là. Tu joues le jeu. Quand tu es à l'école, tu dois jouer le jeu. Il faut absolument que tu joues le jeu. Sinon, c'est toi qui vas être pénalisé. Puis tu ne veux jamais que tes enfants ou toi soient pénalisés dans la vie. Il faut que... Parce que dans le fond, on est tous confrontés à une réalité. Puis on a tous besoin de s'accomplir, puis de se nourrir, puis de se loger. Donc, tu ne veux pas être pénalisé par un système qui te pénaliserait si tu t'opposes à ce système-là. Il faut que tu sois quand même smart. Il faut que tu sois rusé. Tu peux avoir des opinions, mais garde-les pour toi, puis partage-les juste avec les gens en qui tu peux avoir confiance, puis des gens qui n'ont aucun pouvoir de changer ta vie ou de détruire ta vie ou de te faire perdre ton job. Tu ne vas pas parler de tes convictions politiques avec ton boss ou quelqu'un qui te donne des contrats. Il faut que tu joues le jeu. Tu n'as pas le choix, sinon tu vas être perdant. Tes enfants, tu ne peux pas te mettre à les... Comment dire? À les préparer à confronter non plus l'école. Pas à des tout jeunes âges, parce qu'ils pourraient être victimes. Puis ça pourrait avoir des conséquences négatives. J'ai vu plein d'histoires comme ça. Donc, c'est toujours, toujours mieux. Puis ça, c'est un petit conseil que je vous donne. Moi, je suis dans le public. de toujours se prosterner, de faire comme le rosier ou comme les Asiatiques, quand ils ont ça comme coutume, de toujours vous laisser paraître que... Oui, oui, tout va bien. Aucun problème. Oui. Parce que si tu veux... T'élever en bouc... En... En... Bison, je peux te dire une chose, tu vas finir dernier, mon chum. Toutes les bisons sont disparus. Il n'y en a plus. Ils ont tous été tués. Exterminés. Les moutons, il y en a beaucoup. Les bisons, il n'y en a plus. Les moutons, il y en a partout. Donc, c'est mieux, mais les moutons sont encore là. Les bisons ne sont plus là, eux autres. Puis il y avait à peu près le même type de four. C'est juste la grosseur de l'animal qui n'était pas la même. Donc, c'est toujours, toujours mieux, des fois, de jouer au mouton. Sans l'être. Pour que tu puisses te protéger. Parce que c'est toi qui vas être le perdant là-dedans. Quand tu es dans la rue, mon chum, puis qu'il n'y a plus rien pour te soutenir, ce n'est pas ceux qui t'auront dit « Hey, bravo pour ton discours, ils vont venir t'aider. » Les autres, ils vont disparaître. Tu vas être tout seul. Donc, il faut être prudent. Je comprends les gens qui sont craintifs dans leurs opinions puis qu'ils vont en tension. C'est du monde avec expérience et sagesse. Tu peux, oui, comme nous autres, on a des convictions, mais il faut que tu fasses attention à qui tu racontes tout ça. Tu te mets à crier sur tous les toits que, par exemple, disons, la social médiocratie, c'est, comme disent les jeunes, nul à chier. Puis tu te mets à crier ça partout. Puis tu t'en vas dans un bureau gouvernemental, tu te mets à crier ça alors que tu as affaire à des syndicalistes, tout du monde qui vit du gouvernement. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne place. Puis si tu travailles dans le gouvernement puis tu veux garder tes amis, je ne pense pas que ce soit non plus le discours à tenir. Donc, il faut que tu sois capable, si tu veux, passer à travers tout ça sans misère. Parce que quand tu es dans la rue, mon chum, il n'y a personne qui est là pour t'aider. Donc, quand tu as une situation, une job qui te permet quand même de survivre, parce qu'il faut qu'on survive jusqu'à la mort, on n'a pas le choix. Qu'on le veuille ou non, on n'abandonnera pas. Il n'y a pas grand monde qui abandonne. Ceux qui abandonnent, c'est vraiment triste. Le suicide fait beaucoup, beaucoup de victimes, de plus en plus de victimes dans nos pays parce que les gens sont démunis intellectuellement, les gens sont démunis matériellement, les gens sont démunis émotionnellement. Donc, si tu as la chance d'être bien armé, bien, c'est parce qu'on s'en va tous à la même place. On finit tous, tous dans le même trou. C'est toutes la même finalité. Puis l'idéal, puis le but dans la vie, c'est quoi? C'est d'arriver à ce trou-là le plus facilement possible, le plus doucement possible, le plus délicatement possible, avec le moins de misère possible. Parce que déjà, en ayant le moins de misère possible, en ayant le plus de confort, le plus de bien possible, donc une vue matérielle assez quand même juste, mais là, juste moyennement agréable, OK? Où tu manques de rien. Dans ce passage-là sur terre, même si tu manques de rien, c'est toute une épreuve. Puis plus tu t'approches du trou, plus ça devient angoissant. Donc, s'il faut en plus que tu te mettes un fardeau additionnel en t'ayant mis tout le monde à dos, en t'ayant exclu parce que tu veux être un révolutionnaire qui ne changera absolument rien parce qu'on n'a aucun pouvoir. Puis il y en a un qui est venu qui avait tous les pouvoirs et qui n'a même pas été capable de changer un iota. J'ai parlé et j'ai nommé Jésus. Mes amis, ne perdez pas votre temps. On peut placoter, mais il ne faut prendre rien au sérieux parce qu'il n'y a rien qui se fait et il n'y a rien qui va se faire. Il y a toujours une seule et même et unique réalité. On est dans un monde gouverné par une élite, des riches qui vont toujours rester en pouvoir et vont toujours rester riches puis nous autres qui seront toujours à leur service, à leur botte, qui seront toujours matériellement beaucoup plus démunis que ces gens-là. Donc, tu auras beau crier sous tous les toits, il n'y a rien qui va changer. Ça ne changera jamais. Donc, il y a juste toi qui seras pénalisé là-dedans. Donc, l'important, c'est de garder ses convictions, les partager avec les bonnes personnes pour passer le temps, mais il n'y a rien qui va changer. Il n'y en aura pas de révolution. Il n'y en a jamais eu puis il n'y en aura jamais la vraie révolution qui va remettre un équilibre, qui va venir établir un monde de justesse et de justice et d'équité. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas eu de révolution puis il n'y en a pas qui ont ça comme but non plus. Parce que ceux qui préparent les révolutions, c'est toujours le même monde. Donc, perdons pas de temps mais gardons nos convictions, partageons-les avec les bonnes personnes pour passer le temps mais la finalité dans tout ça puis le centre de notre existence, ça devrait être nous-mêmes puis comment on va s'arranger pour arriver dans le trou le dernier de ce parcours de golf que représente la vie avec ses bacs de sable, ses lacs, ses difficultés. Hein? Si en plus il faut que tu te mettes un poids additionnel, que tu te mettes dans la misère, que tu te mettes du monde à dos pour des opinions politiques, ça vaut pas la peine, mon chum. Je vous reviens avec quelque chose de vraiment intéressant pour ceux qui sont intéressés par, il y en a beaucoup je le sais, des extraterrestres. On a parlé beaucoup cette semaine. On revient sur le sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada